Léa l'a dit Vous parlez de vous dans ce livre Mais vous parlez aussi de vos enfants Nicolas, Victoria, c'est vrai que vous êtes heureux On parle souvent de Nicolas Bodo Parce que d'abord il est brillant Qu'il a fait déjà carrière d'acteur D'auteur, de théâtre Qu'ici évidemment à chaque fois c'est un succès quand il passe Mais vous avez eu ce deuxième bonheur Avec Victoria Bodo C'est son succès, ce film, La famille Bélier Pour un papa c'est génial quand même C'est extraordinaire J'en viens même à en avoir honte D'avoir des enfants qui réussissent Qui sont doués, qui travaillent Alors que le pays Et notamment Pour ce qui est de sa jeunesse Tellement mal en point Comment vous expliquez ça ? Ce sont les jeunes ? Vous dites que vous n'avez jamais aidé vos enfants Non c'est vrai, je ne les ai jamais pistonnés Je me souviens qu'un critique Que je ne nommerai pas Nicolas avait dit quand j'ai joué J'ai joué deux pièces de mon fils Il a commencé à écrire Il avait 14 ans Et alors il avait quelques mois de plus Quand j'ai joué sa pièce Mais néanmoins Bon, il était très jeune Et j'ai joué Et je me souviens qu'un critique Que je ne nommerai pas Il avait dit que Si la pièce de Nicolas a été jouée C'est parce que son père L'a jouée Pas du tout J'ai joué cette pièce parce qu'elle me plaisait Parce que le personnage me plaisait Et que je trouvais qu'elle était très bien écrite Point Je n'ai pas joué ça pour pistonner mon fils Non Oublions les enfants On y reviendra peut-être avec Léa et Anne Et leurs questions dans un instant Il y a quelqu'un qui revient aussi assez régulièrement Dans le livre c'est Barbara Vous évoquez souvent Barbara Et il se trouve que dans le JDD Il n'y a pas si longtemps Parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'il nous a quittés Vous aviez aussi signé un joli papier sur Georges Moustaki Puisqu'il habitait tout comme vous L'île Saint-Louis Ici à Paris Et il nous a quittés aussi Georges Moustaki Moi j'adorais Moustaki Et rien que pour vous J'avais envie qu'on les écoute tous les deux Réunis dans cette fameuse chanson Je vais pleurer Je vais pleurer Pour une longue dame brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets Si jamais elle l'entend un jour Elle saura Que c'est une chanson d'amour Pour elle et moi Je suis la longue dame brune Que tu attends Je suis la longue dame brune Et je t'entends J'entends pas en pleurs de la lune Je viens vers toi Ta guitare de fortune Quitte-me pas J'adorais Moustaki J'adorais Barbara Les deux sont réunis Ce sont des images Et une chanson formidable Je laisse la parole à Yann Wax Et à Léa Salamé tout d'abord Oui vous avez failli nous faire pleurer Avec cet extrait là Écoutez Guy Bedos On aussi En lisant votre livre Entre la tendresse Et l'exaspération en permanence Ce que vous dégagez La tendresse d'abord Ce qui montre que le livre Est à votre image La tendresse d'abord Parce qu'il y a des très belles pages Sur vos morts C'est peut-être que ce que j'ai préféré Il y a Barbara Il y a Brassens Il y a des proches Qui revient énormément Il y a Brel aussi Vous racontez cette anecdote Vous avez cocufié Brel Et vous en êtes fière Et vous en êtes fière Si je lui en dis Non mais C'est du Marivaud Pardon mais c'est vrai non ? Oui oui J'ai lu une histoire Avec une fille J'avais 20 et quelques années Et j'ai eu une Avec la bonne amie de Brel Et je n'en suis pas fier Mais j'ai découvert beaucoup de choses Puisque en écrit Je l'écris Puisque c'est un journal C'est ça qui est incroyable C'est ça qui est incroyable C'est la chute qui est incroyable Qu'elle parlait avec lui Alors que j'étais dans son lit Et j'ai pu prendre la mesure De ce qu'était une histoire d'amour A l'époque Mais surtout qu'il a écrit Ne me quitte pas pour elle Pour cette femme là Que vous avez partagé Et pourquoi on ne sait pas Vous ne dites pas le nom Guy Pourquoi vous ne dites pas Que c'est Suzanne Gabriéno ? Oui Parce que c'est elle C'est Suzanne Gabriéno Tout le monde le sait Oui Oui Mais vous ne vouliez pas remettre son nom ? Non Non Parce que Pour les plus jeunes C'était une auteure humoriste Chansonnière à l'époque Qui présentait beaucoup de spectacles A l'Olympia Parce qu'à l'époque Les spectacles étaient présentés Par une Ah oui oui Si si A cette époque là Il y avait des présentateurs A l'Olympia Des animateurs Il y avait une première partie Un présentateur Et elle faisait partie De ceux qui présentaient Souvent les spectacles De l'Olympia Mais vous n'avez pas voulu Rappeler son nom Mais j'avais beaucoup De tendresse pour cette fille Et donc voilà Mais il y a eu plusieurs versions Je n'ai pas envie De dire le nom De toutes les femmes Que j'ai connues On n'est pas dans Voici C'est vrai Mais sauf que La chanson ne me quitte pas Tout le monde sait Ça a souvent été dit Que c'était pour elle Que Jacques Brel L'avait écrite A partir de là Je dis même pour rire Que je devrais toucher Des droits Sur cette chanson Vous ne dites pas les noms Sauf que vous avez Comme des très belles pages Sur Françoise d'Orléac Dont vous dites le nom Pour le coup Ah oui mais ça C'est une histoire Forte Plus forte J'étais amoureux J'ai volé A ma grande soeur Simone Signeret Ce verbe Qu'elle a inventé Je ne désaime pas Je veux dire Que quand je J'ai aimé Une femme C'est pour la fille Ça ne m'empêche pas D'aimer celle Avec laquelle je vis Que j'adore Je parle de ma femme De la mère De Nicolas Et Victoria Avec qui je suis marié Depuis 37 ans Ce n'est pas rien Voilà Très belle page également Très belle page sur Alger Et votre retour à Alger Et votre enfance Très belle page À mon goût Sur le conflit israélo-palestinien Où vous y allez Très fort Ça ne plaira pas à tout le monde Ce que j'ai dit Non ça ne plaira pas à tout le monde Mais au moins ça a le mérite Vous avez Alors vous avez un mérite Dans ce livre là Et de manière générale Vous avez un mérite C'est que vous êtes cohérent Et vous êtes fidèle A vos convictions Oui Pas à moitié Vous y allez Et même si ça ne plaît pas Vous y allez également Et dans ce livre On retrouve ça Toujours pris le risque De déplaire Absolument Alors bon Je vous ai dit au début En prélude Qu'effectivement Il y a un petit côté Au début J'ai eu un petit peu peur Vous envoyez pas mal de fleurs Beaucoup de gens Que je croise dans la rue Me font l'honneur De me regretter J'entends souvent Vous ne faites pas votre âge Je regarde une photo Sur mon bureau Apparaissent Pierre Desproches François Cavana Régine Desforges et moi De toute évidence Les trois s'esclafent A l'une de mes saillies Bon Il y a un petit côté Où vous mettez Mais c'est mignon Quand les gens me disent Vous ne faites pas votre âge Je réponds Mais mon âge me défait C'est ça qui compte C'est la chute C'est vrai Il y a la chute Après il y a une question Que j'ai envie de vous poser Depuis longtemps Parce que ce qui revient Aussi dans ce livre là C'est que vous voyez Le monde De par vos convictions Sous un prisme Assez manichéen Il y a Les gens que vous aimez Dans le camp du bien Et il y a ceux Que vous n'aimez pas C'est à dire Et vous les citez Et c'est toujours les mêmes Zemmour Poutine Morano Kadhafi Valls Sarkozy Gattaz Et ces gens là Vous les descendez C'est le camp du mal Cette manière de voir le monde Depuis toujours Entre Antiraciste Ce camp du bien Et ceux qui ne sont pas Antiraciste Ou qui ne le montrent pas Tous les jours Forcément quand du mal Est-ce que parfois Vous pensez contre vous-même Est-ce que parfois Vous doutez de vos convictions Vous savez Moi j'ai été très 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 J'ai été très traumatisé Par mon enfance algérienne J'avais des parents Enfin c'était pas mon père Mon beau-père Et ma mère Qui pourtant était Avait été bien élevé Par mon grand-père Qui était un type formidable Mais Eux étaient racistes Racistes Violemment raciste Violemment raciste Et j'ai entendu Et j'ai assisté A des séquences Effroyables Dans mon enfance Et je me suis construit Contre Ce que j'ai subi Et ce à quoi J'ai assisté Vous dites même Votre mère avait cette phrase Les juifs et les arabes Qui s'entretue Ça fera toujours ça de moi Par exemple Et vous ajoutez derrière Cette femme c'était ma mère Elle disait ça J'en offre le souvenir A Éric Zemmour Je ne vous ai pas applaudi D'avoir engagé Éric Zemmour A l'époque Pourquoi vous engagez Toujours des chiars Ceux-là aussi Vous trouvez ? Non ça va mieux Vous parlez de votre fils ? Ça va mieux Vous parlez de votre fils ? Oui Bon bah il peut Bon bref Je ne comprends pas Pourquoi Qu'est-ce que vous avez raté Vous Les antiracistes Vous qui avez un discours D'ouverture Et d'accueil Pour qu'aujourd'hui En 2015 Ce soit le camp D'Éric Zemmour Qui gagne la bataille des idées Pourquoi ? Ce qui est vrai C'est que J'ai un Enfin je vais faire attention A ce que je dis Parce que J'ai un procès Avec mon anneau Qui n'est pas réglé C'est foutu là Et j'ai un procès Avec Marine Le Pen Qui n'est pas encore passé Et par ce que j'ai dit Pour avoir joué Arthur Ouï Dans la pièce de Brest La résistible ascension D'Arthur Ouï J'ai dit que Marine Le Pen Avait le même discours Qu'à d'autres Hitler Qu'elle avait laissé Les juifs A son père Et qu'elle disait En période de crise Comme sous Hitler A tous ces gens Qui sont malheureux Qui n'ont pas de travail On va virer Tous les arabes Et tous les nègres Et vous aurez du boulot Et je ne l'invente pas Elle a fait des déclarations Encore ces jours-ci Qui vont dans ce sens-là Bon ben Forcément Je lutte contre ça Je lutte contre ça C'est vrai que Je suis très malheureux Parce que En effet Ça fait des années Que je prêche A ma façon Que je combats Des idées Qui sont effroyables Insupportables Et encore une fois Je ne divise pas La société En gauche-droite J'ai des amis Qui ne sont pas Franchement des gauchistes Et il y a des gens Qui se présentent de gauche Que je ne supporte pas Donc c'est pas comme ça Yann Wax Alors Évidemment Face à votre carrière On ne peut être que tout à fait humble Vous êtes là depuis toujours Et Vous faire des critiques Ça n'a quasiment aucun sens Que peut-on faire Contre la pluie Le soleil La gadoue Enfin Vous faites partie du décor Et avec de plus en plus D'humanité je trouve J'ai donc lu votre livre De très près Je vois que vous avez Des goûts littéraires Très sûrs Philippe Ross Tindal Jules Renard Cioran Paul Léoto Et c'est vrai que parfois Vous faites un peu penser à Paul Léoto Quand vous vous énervez Pour notre plus grand plaisir Et il y a dans ce livre Des passages très émouvants Quelqu'un qui a mis Artistiquement des proches au monde Ne peut que me plaire Quelqu'un qui a mis Génétiquement Victoria Bedos Au monde Ne peut que me plaire J'ai adoré la page 84 Quand vous dites Ma Torah Mon Coran Ma Bible à moi C'est la déclaration universelle Des droits de l'homme Dont je porte en poche Un fascicule Qui ne me quitte pas Je ne vais pas vous demander Si vous l'avez ici ce soir Mais c'est vrai que c'est beau De faire De laïciser immédiatement Pour passer directement A la déclaration des droits de l'homme C'est une belle idée Il y a des passages très drôles Page 63 Il m'est arrivé d'être jaloux du public Et de la bonne soirée Qu'il avait passée Même si ça C'est pas très modeste non plus Non mais c'est drôle Page 164 Je vais commander mon cercueil Pour toucher du bois C'est beau Non mais c'est beau Et j'ai passé une partie de la nuit A rêver que je ne parvenais pas à dormir C'est beau Il y a du moins drôle Page 172 Comme disait Louis XVI Avant d'être décapité On ne sait plus où donner de la tête Bon c'est moins drôle Et page 137 Dans quelle étagère Jeune mot étagère Ah mais c'est pas de moi ça Non mais le fait que vous le repreniez Je reprends Bon c'est bon Il y a une question plus délicate Que je vais vous poser Et je vais essayer de vous la poser De la manière la plus bedossienne possible Vous dites page 33 Depuis plusieurs années Je défends Yvan Colonna Colonna n'est pas Dreyfus Et je ne suis pas Zola Mais je ne lâcherai pas l'affaire Alors la question délicate Et que je vais essayer de poser Avec le maximum de délicatesse Est-ce que c'est dans votre magnifique maison corse Et qui a vocation à le rester Que vous avez écrit Ces magnifiques lignes de défense Contre Yvan Colonna Elle est con votre question Je sais Mais c'était pour malmener Un petit peu l'institution Comme je vous ai dit tout à l'heure Ah ma maison Je ne vais plus la voir Parce que voilà Pour des raisons X Bon j'ai pas cette maison J'aurais plus cette maison Elle n'est pas si belle Et c'est pas un château non plus C'est une petite maison Au bord de l'eau Bon Qu'est-ce qui Où est le Pourquoi vous marrez Thomas ? Parce qu'il la connait très bien Elle est bien quand même Non mais On y mange bien On y mange très bien Vous voyez On est toujours trahis par ses amis On est toujours trahis par ses amis On y mange très bien Ah oui oui Ça a marqué que j'ai rien vu moi Le fond Là je vous taquine Mais le fond de la question Non mais Guy Le fond de la question Attends là J'ai envie de te dire tu Parce que je t'ai tutoyé autrefois Toi T'es connu Toi Comme Robert Ménard Bon alors Tu me poses une question A perpétuité A perpétuité Et je suis avec d'autres personnes En Corse Notamment Persuadé de son innocence C'est grave ça Alors bien sûr Il n'est pas Dreyfus Mais Et encore une fois Je dis qu'il n'est pas Dreyfus Et que je ne suis pas Zola Mais c'est une manière De décrire le parallèle De manière inversée Mais il y a quand même Le parallèle fait quand même De manière négative Je me mets à la place De sa place à lui À la place de son père Qui pleure au téléphone Quand il me parle Je me mets à la place De tous ceux Qui sont choqués Par cette injustice Qui est due À monsieur Nicolas Sarkozy Qui a dit À une certaine époque Nous avons arrêté L'assassin Du préfet Érignac Avant même Qu'un procès Le moindre procès N'ait eu lieu Et Parce que ce sont aussi Les amis d'Ivan Colonna Qui devant la police L'ont désigné Comme étant un coupable Il n'est pas Nicolas Sarkozy Qui a dénoncé Ivan Colonna Ce sont ses amis corses Tout de même Les mêmes amis Après Dit le contraire Je me souviens D'un type Dont j'ai oublié le nom Je crois que c'était Alessandri Qui a dit Pourquoi est-ce que Vous avez accusé Ivan Colonna D'avoir assassiné Le préfet Et ce type A répondu Parce qu'on voulait Le punir De n'être pas Avec nous Ça dit tout Ça veut dire que D'une certaine manière Colonna n'était pas là Donc il était innocent Voilà c'est tout Mais ça n'a pas été retenu Par la justice Ça n'a pas été retenu Par la chambre La cour d'assises Et je trouve ça Choquant C'était eux D'ailleurs Sarkozy Maintenant Est persuadé Que lorsque lui-même Est mis en examen Etc C'est la faute De François Hollande Et de Manuel Valls Parce que de son temps Il avait réussi A rendre la justice Très obéissante Vous avez votre réponse ? Oui c'est intéressant De vous entendre réagir là-dessus Parce que la phrase Est quand même puissante C'est quelqu'un Vous évoquez Vous évoquez pour rire C'est vrai Vous dites qu'on pourrait imposer Un examen de contrôle A chaque citoyen Avant de l'autoriser A glisser son bulletin Dans l'urne Donc vous passez D'une démocratie directe A une démocratie représentative Et donc pas directe Qui se confond Avec une aristocratie élective Et je vous dis ça Parce que Page 219 Vous dites de Fabrice Lucchini Une phrase qui m'a quand même Fait sursauter Mais vous êtes aussi là Pour nous réveiller Le parvenu de la culture Et je veux être honnête Avec Guy Bedos Il dit juste avant Quelque chose de très beau Il dit L'autodidacte flamboyant Donc vous voyez Je suis honnête L'autodidacte flamboyant Ça résume bien Fabrice Lucchini Mais le parvenu de la culture Au contraire Moi je crois que La culture ça permet De nous transcender De nous surélever D'être plus fort que ce qu'on est D'être au-dessus de soi-même Et le mot de parvenu M'a semblé un petit peu dur pour lui Oui mais J'aurais pu mettre des guillemets Mais ce qui est vrai C'est que oui Lucchini on le sait Est très brillant Très cultivé Mais qu'en même temps Il a été garçon coiffeur Pour dames Et qu'il n'en revient pas De ce qui lui est arrivé C'est tout ce que je veux dire C'est une petite Taquinerie Mais quand même Vous iriez bien le voir Je ne sais pas si vous y êtes allé Sur scène Mais vous n'iriez pas le voir Dans la loge Vous dites dans le livre Oui parce que Je l'ai vu chez vous Ici même Quand il parle de politique Il me rase Voilà Je préfère Le voir Dire des textes Effectivement Je dis à un moment d'ailleurs Qu'il devrait lire D'autres auteurs Je ne sais plus Vous avez des très belles pages Sur Friedrich Nietzsche Et d'ailleurs J'ai vu dans J'ai trouvé dans Ainsi parlait les Aratoustra Une phrase qui vous va très bien Là c'est pas méchant Rassurez-vous Il est plus noble De se donner tort Que d'avoir raison Surtout lorsque l'on a raison Ça va vous voir assez bien Même quand vous avez tort Je ne m'attendais pas A être Traité aussi Agréablement Par Yann Mais je ne vous ai pas Traité si agréablement Que ça Dès que vous avez Non mais Je pense que vous êtes Au pire Non non pas du tout D'ailleurs j'avais préparé Des réponses Je peux te dire Je vous trouve Plus Non mais avec là Je vous trouve De plus en plus humain Vous dégagez quelque chose De très profondément humain Et je rejoins Léa tout à l'heure Moi vous me manquez beaucoup au cinéma Vous étiez évidemment culte Dans ces deux comédies Dont on a parlé tout à l'heure Mais je pense que là Vous rentrez dans une phase Où au cinéma Vous pourriez exploser J'ai deux projets de films Que j'aime beaucoup Vous serez extraordinaire Sans argent Pour l'année prochaine Le beau temps perdu Un livre autobiographique De Roland Bacry Qui serait adapté A l'écran C'est ça Guy ? Oui avec Et que je voudrais Avec mon ami Félag A Alger Un mot sur l'association Droits de mourir Dans la dignité Ceci hein Vous en parlez régulièrement Vous en voulez un peu A François Hollande D'avoir promis des choses Et de ne pas Les avoir tenues Sur ce sujet Il y en a tant Des promesses de François Hollande Qui n'ont pas été tenues Et vous dites J'ai retrouvé Claude Sarraute Mon adorable voisine De l'île Saint-Louis Noël Châtelet La soeur de Lionel Jospin Mais qui n'en est pas responsable C'est assez drôle D'ailleurs cette précision Jean-Luc Romero Le président L'écrivain-journaliste François de Closet Père de l'une de mes éditrices Et d'autres Qui se sont réunis Parce que Vous avez dîné ensemble Et vous avez A nouveau parlé De cette association De ce choix De pouvoir partir C'est en Suisse Dans ces cas là Quel est votre choix A vous Pour pouvoir mourir Dans la dignité Moi c'est J'hésite entre J'ai choisi mon médecin assassin Je ne dirai pas son nom Mais voilà Je ne voudrais pas souffrir Je ne voudrais pas être Un poids pour mon entourage Je voudrais donc choisir Le moment où je partirais Et il y a différentes façons De partir On peut se suicider Tout simplement On peut demander à un médecin De nous faire partir Bon mais voilà J'ai envie de partir en beauté Vous voulez intervenir sur ce sujet ? Parce qu'en Belgique Il y a tout un débat là-dessus aussi Oui non Mais je voulais revenir au livre Ce qui rebondit sur ce qu'on vient de dire Pour moi Je ne l'ai pas lu Comme un livre politique Je me souviens tellement bien De ce moment merveilleux A l'Olympia Là où Guy Bedos et Muriel Robin Entrent en dansant Comme ça C'est extraordinaire Et puis ce bouleversant Inouï monologue De Guy Bedos Au cirque d'hiver Où il fait ses adieux A la scène Au théâtre Au rôle Au personnage A tout ce qui était sa vie Et ça c'est un livre Sans les oripeaux du théâtre C'est Guy Bedos Démuni C'est Guy Bedos simple C'est un Guy Bedos Qui ne joue plus Qui dit simplement Qu'il est Et il y a une phrase merveilleuse Très synthétique Qui est exactement La même Qui peut s'appliquer A chacun de nous Il dit Je ne collectionne rien Enfin il dit pas Je ne collectionne rien Je ne fais pas de soie à l'élastique Je n'ai pas de chevaux Je ne vais pas au casino Je ne collectionne pas les tableaux Mais il dit cette vérité Toute simple Qui est la plus profonde du livre Mon hobby C'est la vie Pas de hobby Autre que la vie Et quand même Quand même On le voit bien Le théâtre Puisque vous y retournez Bien sûr Et ça vous manque Et le théâtre c'est la vie aussi La scène C'est le miroir de la vie Et c'est vrai que vous avez Posé beaucoup de questions Sur la mort Parce que voilà Vous en parlez beaucoup Beaucoup dans ce livre Au point même de dire Puisque vous êtes retourné jouer Faire vos adieux aussi Dans le one man show À Alger Et que vous avez emmené Votre femme Joe jusqu'à Bab-Ale-Wed Vous dites Oui Pour retrouver le square De mon enfance Près de chez mon grand-père Où je m'étais ouvert la tête En glissant dans les fleurs Autour de mes 13 ans Ce square Dites-vous Je me surprends à rêver Qu'on lui donne mon nom Après ma mort Si c'est pas à Alger Il y aura peut-être un square Guy Modos Qui sait un jour À Paris Avec un Hidalgo Oui c'est parce que D'une certaine manière Mon père est au cimetière d'Alger Mon grand-père que j'adorais Est au cimetière d'Alger Ma grand-mère aussi Enfin bref J'ai beaucoup de morts là-bas Donc je voudrais aimer Les rejoindre Mais je vais Je me suis contenté pour le moment De prendre une tombe Au cimetière de Lumio Vous le racontez aussi Qui m'a connait bien Voilà La Corse C'est mon Algérie de rechange La Corse C'est mon Algérie de rechange C'est une jolie phrase Qu'on retiendra Je me souviendrai De tous Et chez Fayard Guy Modos Qui se livre Et Guy Modos sur scène Au théâtre Héberto C'est pour bientôt Si dans Moins 2 C'est à partir du 22 septembre Avec Philippe Magnan Merci Guy Et vous